Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui avec une nouvelle vidéo. Normalement j'aurais dû poster cette vidéo au mois de janvier, mais mieux vaut tard que jamais, puisque je vous retrouve pour partager avec vous mes favoris livresques 2013. Alors pour ce faire, j'ai divisé les romans en trois catégories. Le premier, c'est mon top one shot, suivi de mon top saga premier tome, et puis pour terminer, mon top saga où je suis à jour. Donc je commence sans plus attendre par un roman qui ne va pas vous surprendre, il s'agit de Nos Étoiles Contraires. A l'heure actuelle, c'est toujours un roman qui est situé en tête de liste, il est premier, parce que personne n'a réussi à le détrôner de sa place. J'ai adoré, j'ai ressenti beaucoup de sentiments, beaucoup d'émotions au cours de cette lecture, et du coup à chaque fois que j'y repense, ou à chaque fois que je relis ma chronique, j'ai les larmes qui montent aux yeux, c'est pour vous dire. Ma page de Facebook est toujours aux couleurs de Nos Étoiles Contraires, et je n'arrive pas à changer de décoration, puisque je suis amoureuse de ce livre. Je peux vous avouer vite fait que j'appréhende beaucoup l'adaptation, puisque voilà, ayant adoré le roman, ayant une idée un peu des personnages, etc. J'ai extrêmement peur du casting, de la mise en scène, etc. D'un côté je suis curieuse de savoir si l'adaptation sera à la hauteur du roman, mais d'un côté j'ai vraiment peur d'être déçue. Donc de toute façon, j'ai tellement adoré le roman qu'il y a de fortes chances pour que j'aille voir l'adaptation. Ensuite, pour continuer dans les one-shots, ce fut une très belle surprise, je ne m'y attendais absolument pas. C'est un roman de la collection Darkis, donc moi et Béka. J'ai été absolument subjuguée par la narration, que j'ai trouvée excellente. L'histoire et les personnages sont très bien aussi, mais c'est la narration qui m'a énormément plu. D'ailleurs, à ce propos, ma chronique a été plébiscitée par la collection Darkis, ce qui m'a valu de remporter un roman. Je suis très très fière de moi, et je vous invite à la découvrir si vous ne l'avez pas encore lu. C'est un roman que j'ai beaucoup aimé. C'est très simple, mais c'est très efficace en même temps. Et puis la collection Darkis, jusqu'à présent, je n'ai pas eu de déception. Donc je vous recommande. Ensuite, pour terminer dans mon top one shot, il s'agit de deux romans ex aequo. Je ne peux pas les départager, puisque pour moi, ils se ressemblent. Seul le thème diffère, mais sinon, ils se ressemblent beaucoup, beaucoup. Il s'agit de deux thrillers. Et ce sont mes thrillers 2013. Alors en premier lieu, il y a Défendre Jacob, que j'ai beaucoup, 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 beaucoup adoré. Et en second, il y a Donne-moi ton cœur. Donc impossible de me remettre à la main dessus. Donc du coup, je vous glisse une couverture. Donc celui-ci est publié chez Michel Laffont. Et Donne-moi ton cœur est publié chez l'archipel. Et je peux vous dire que je me suis régalée avec ces thrillers. Je n'en lis pas beaucoup. Mais pour le compte, je ne suis pas déçue, puisque c'est un vrai régal. Et je pense que je vais réitérer l'expérience cette année. Donc je vous les recommande chaudement, si c'est votre affaire. Ensuite, pour passer dans mon top saga premier tome, il y a deux romans que je ne peux pas vous présenter. Le premier, il s'agit de Suzanne Hopper. C'est la nouvelle saga des mamans de Oksa Pollock. Donc Anne Pichota et Sandrine Wolfe. J'ai adoré Oksa Pollock. Je suis tombée amoureuse de ce personnage de la saga. Pour le moment, elle est en pause. Mais voilà, je ne pouvais pas ne pas suivre l'actualité des auteurs. Et quand j'ai vu qu'elles avaient publié une nouvelle saga, j'ai sauté dessus. J'ai eu l'occasion de la lire en exclusivité, avant la date officielle de sortie. Et je peux vous assurer que c'était un régal. C'est dans la ligne d'Oksa Pollock. Donc si vous aimez l'une, vous devriez aimer l'autre saga. Donc je n'ai plus le roman, puisque c'était une ENC. Et donc je l'ai donné à ma bibliothèque. Mais je compte bien m'acheter le roman en grand format, dès que possible, pour l'avoir à tout prix dans ma bibliothèque. En tout cas, j'ai hâte de lire la suite. Il me tarde. Ensuite, un roman que j'ai adoré dans une autre catégorie. Il s'agit de Grisha, de Castelmort. C'est un roman que j'aime énormément. Que je pourrais classer derrière nos étoiles contraires. Il ne dépasse pas nos étoiles contraires. Mais il se classe juste de derrière. J'ai beaucoup, beaucoup aimé le thème de ce roman. Il s'agit de magicien, de magie. Donc voilà. Je suis conquise par l'univers. Et il me tarde de lire la suite. Je vous recommande chaudement ce roman qui est fantastique. Et puis, j'espère que la saga sera intégralement publiée chez Castelmort. Et puis ensuite, le troisième roman. Enfin, la troisième saga que j'ai adoré dans ce top. Il s'agit de The Walking Dead. Donc je ne l'ai pas actuellement entre les mains. Puisque c'était un pré-bibliothèque. Mais je peux vous assurer que j'ai dévoré ce premier tome. Et que je suis tombée littéralement amoureuse. De The Walking Dead. Donc du coup, j'attendais la sortie du tome 3. Pour m'acheter les 3 romans d'un coup. Et pour les posséder dans la bibliothèque. C'est pour ça que je n'ai pas le roman entre les mains. En tout cas, je suis fan de The Walking Dead. Que ça soit la série télévisée ou les romans. Et j'ai bien envie de m'essayer au comique. Enfin, au bon dessiné. Voilà. Alors ensuite, pour terminer avec les sagas où je suis à jour. Voici mon top. Alors en premier lieu, il s'agit de la saga Les Fragmentés. Qui est publiée dans la collection MSK. Donc j'ai adoré, adoré, adoré. C'est une dystopie que je vous recommande. Mais chaudement. C'est une incontournable pour moi. Puisque elle est maîtrisée du début à la fin. Et avec telle originalité. Je peux vous dire que le premier tome, quand j'ai commencé. Ça m'a fait froid dans le dos. Mais voilà. J'ai adoré, adoré, adoré. Donc voici le premier tome. Les Fragmentés. Et ensuite le deuxième, les Déconnectés. Donc si j'en crois Goodreads. Et bien il y a un tome 3 et un tome 4 de prévu. Et il me tarde parce que cette saga est très très bien écrite. L'auteur a du talent. Et je suis fan de l'auteur. Fan de son univers. Et il me tarde franchement de lire le tome 3 et le tome 4. En espérant que la collection MSK les publiera. Qu'ils ne vont pas s'arrêter en si bon chemin. Parce que je suis fan, fan, fan. Ensuite une saga que j'ai adoré. Où je suis à jour également. Il s'agit de A comme aujourd'hui. Donc j'ai ressenti énormément d'émotions. Tout comme pour Nos Étoiles Contraires. Bon ce roman ne dépasse pas Nos Étoiles Contraires. Mais niveau ressenti, niveau sentiment. On s'y approche. J'ai été touchée et bouleversée par cette histoire. Et j'attends la suite avec impatience. Voilà, impatience, impatience. C'est un roman que je vais conserver dans ma bibliothèque. Mais à tout jamais. Comme Nos Étoiles Contraires. Puisque... Voilà. C'est une petite pépite que je vous recommande chaudement. Et ensuite, pour terminer dans les sagas où je suis à jour. Je termine par une autre saga issue de la collection MSK. Il s'agit de la saga Les Variants. Voici le premier tome. Et voici le second tome qui s'appelle Les Fuyants. Alors au début je pensais avoir affaire à la dystopie. En fait il s'agit de la SF Jeunesse. Donc la différence est minime. Mais elle est quand même présente. Et je peux vous dire que j'ai été conquise par la saga. Voilà. Les deux sagas de MSK. Conquises à 100%. Parce que je les trouve originales. Je trouve qu'elles sortent du lot. Et puis c'est tellement bien écrit. Voilà. Je trouve que cette collection. Jusqu'à maintenant. A un catalogue vraiment à la hauteur. Et je pense que je vais la suivre de près. Puisque deux sagas lues. Et voilà. Aucune déception. Donc je pense que j'ai encore de très 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 belles découvertes. A effectuer au coeur de cette collection. Donc voici en fait les romans que j'ai classés dans mes trois catégories. Mais si je devais par exemple vous faire un petit récap de tous les romans lus. Et que j'ai adoré. Vous trouverez sans surprise en première position. Nos étoiles contraires. Pour toutes les raisons citées. En seconde vous trouverez Richa. Pour toutes les raisons citées. En troisième place. Vous retrouverez tous les romans que j'ai adoré. Donc il y a moi et Béka. Il y a A comme aujourd'hui. Il y a la saga Les Fragmentés. Par ici. Ça en fait des romans. Il y a la saga Les Variants. Avec le premier tome ici. Le second tome par là. Vous trouverez également The Walking Dead. Et puis Susan Hopper. Et en quatrième position vous trouverez en fait. Donc Donne-moi ton coeur. Et puis Défendre Jacob. Voilà. Donc comme ça, ça fait quatre petites catégories vite fait. Mais voilà. Ce sont vraiment les romans que j'ai adoré en 2013. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et vous guidera éventuellement dans de futurs achats. Et puis je vous retrouve dans plusieurs, plusieurs, plusieurs mois. Pour vous parler des lectures que j'aurai adoré cette année. A très bientôt. Ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501